bonjour tout le monde et bonne année donc les micros de chacun sont coupés vous pouvez utiliser le film qui s'appelle discussion alors oui pour faire ça il faut aller en haut à droite et écrit afficher puis vous pouvez afficher la discussion et puis discuter si vous avez besoin de mettre des messages et que nous pourrons traiter en fin de en fin de webinaire voilà donc nous sommes aujourd'hui en début d'année donc comme je disais bonne année c'est le quatrième webinaire sur les cinq que nous avions programmé cette année et voilà nous avons nous arrivons à nous y tenir donc la thématique aujourd'hui c'est autour la présentation autour de l'écoute globale donc ça sera Loïc et Maxime qui vont officier autour de ça aujourd'hui sachant que comme je vous disais dans le message précédent et dans le message d'avant encore nous n'avons pas réussi finalement pour l'instant à vous envoyer en fait ce sur quoi on travaille parce que c'est vrai que c'est une quoi faire de nos matériaux et comment vous les envoyer néanmoins comme je vous disais on va essayer finalement d'avoir des enfin pour les épreuves de fin d'année bon comment je vous disais il y aurait les épreuves normales bien sûr et puis l'autre c'est de se dire que comme on fait sur certaines épreuves on donne deux semaines ou trois semaines avant notamment par exemple pour le fin de cycle 3 on va essayer de procéder un peu comme ça et donc de vous envoyer en mars donc un mois ou un mois et demi avant les épreuves pour que les élèves en fait fonctionnent un petit peu par par projet on va dire l'idée étant qu'on leur donne du matériau et qu'à partir de ce matériau il évidemment que du coup ce matériau là et ben lui l'élève l'utilise en dans un projet pour arriver finalement petit peu à pour arriver en fait à ce que nous on posera mais à sa manière voilà donc d'arriver on va dire au même niveau global et voilà donc ce que vont faire par contre Loïc et Maxime aujourd'hui c'est vous parler plus précisément de ce qu'on appelle l'écoute globale l'écoute globale telle qu'on le pratique jusqu'à maintenant et non pas dans enfin on peut évidemment il parlera peut-être un peu autour de la notion de projet mais c'est vrai de cette écoute globale qui qui est une finalement qui est une 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 pratique qui n'est pas encore acquise 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 à la fois à la fois même si elle a 40 ans parce que la formation musicale c'est 1977 et donc cette idée de de plus lire sur des des sur des exercices mais de lire directement et de travailler directement sur des oeuvres donc c'est 1977 et c'est vrai que c'est à la fois pas acquis dans dans la la façon de faire enfin de tout le monde d'ailleurs nous mêmes voilà et et aussi dans dans comment dire dans la 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 l'appropriation qu'on en a et la preuve en est c'est qu'entre les idées qu'on a dans la commission fm pour cette année de cette idée de projet etc qui s'applique qui ce qui se qui comment dire qui s'applique qui est déjà en oeuvre dans ça dans certaines écoles mais qui n'est pas généralisé on essaye de le généraliser et pour nous c'est compliqué parce que évidemment que les écoles qui travaillent sur projet ne mettent pas ça en oeuvre au bout d'un an ils mettent ça c'est un long travail de de macération on va dire et donc et d'équipe et donc c'est vrai que que du coup c'est compliqué de donner dedans de généraliser pour l'instant voilà donc le prochain webinaire comme je vous disais ça sera donc le 17 mars et à ce moment là on aura à la fois les épreuves finale de comment dire ou en tout cas quasiment finaliser comme d'habitude les épreuves finale et on vous aura envoyé aussi ces éléments des preuves pour les élèves qui travailleraient donc qui évolueraient sur sur projet vous avez vu aussi que les trois webinaires sont en ligne j'essaierai aussi de mettre celui ci aussi rapidement que possible en ligne voilà donc moi je vais éteindre la vidéo et je vais laisser parler donc Loïc et Maxime Maxime qui lui a un support donc il va pouvoir vous partager ça si j'ai bien compris faire un partage d'écran et voilà écoutez à tout à l'heure merci Ludo je propose de commencer si tu veux bien Loïc je vais pense je pense parler pendant allez 20 minutes des principes de l'écoute globale après je te laisserai peut-être la parole Loïc j'aimerais bien si c'est possible aujourd'hui qu'on est à un temps de débat peut-être sur la fin du webinaire parce que bon moi je rencontre quand même un souci sur notre territoire des Hauts-de-France c'est que on se rend compte que beaucoup d'écoles ne pratiquent pas l'écoute globale peut-être par peur de moyens par manque de formation par manque d'intérêt aussi peut-être donc je vais parler là rapidement de ce que ça peut apporter déjà l'écoute globale de comment on peut la pratiquer et puis après voilà j'aurais bien aimé par exemple qu'on puisse faire un sondage on n'est pas suffisamment nombreux évidemment mais je suis curieux de savoir combien d'écoles de musique en France pratiquent encore les vieilles dictées mélodiques et dictées rythmiques et je pense qu'on serait surpris du nombre qu'on obtiendrait Juste un maximum, je souscris évidemment à ce temps de débat qui est mon avis très nécessaire et très riche au niveau des échanges j'aurais juste voulu amener un propos introductif avant que tu rentres dans le vif du sujet de l'écoute globale déjà je salue les différents auditeurs qui nous ont rejoints pour ce webinaire les gens c'était mes meilleurs voeux sachez chers confrères et amis et collègues que nous venons donc d'horizons très différents certains d'entre nous je l'avais déjà dit relèvent de la pratique musicale associative loi 1901 d'autres appartiennent à des structures de droit public que ce soit des conservatoires ou des écoles de musique intercommunales certains sont agréés d'autres pas certains suivent des programmes pédagogiques nationaux d'autres pas pour autant tout cela n'est pas contradictoire tout cela ne s'oppose pas et je vais même dire constitue la richesse et la diversité du réseau de la CMF qui se nourrit de ces différentes expériences notre vocation au niveau CMF est d'essayer d'apporter des expériences des pistes, des idées parfois dans des endroits où les savoir-faire viennent à manquer de par les recrutements de personnel ou de par peut-être, comme le disait Maxime des états d'esprit, des façons de penser qui n'auraient pas évolué depuis le début des années 80 c'est donc d'abord un temps d'échange avant de dire et d'imposer une doctrine extrémiste façon ayatollah iranien qui ne serait pas du tout bon puisque le coller, le copier-coller directement dans nos territoires sans explication et sans adaptation n'aurait pas de sens donc voilà, nous sommes et je suis pleinement conscient de toutes ces diversités de votre parcours de votre ancienneté dans les métiers c'est d'abord un temps d'échange et de réflexion pour voir comment on peut converger vers une pratique qui aurait davantage de perspectives dans nos structures Maxime, tu as la parole je coupe mon micro Merci Loïc d'avoir apporté ces éléments de précision en effet important c'est vrai que ça me permet de resituer aussi le contexte alors du coup je partage mon écran j'espère que ça va fonctionner voilà hop normalement tout le monde voit mon petit diapo si tout va bien donc c'est une présentation que j'avais aussi préparée qui date d'il y a quelques années donc c'est des références peut-être assez anciennes mais ça permet quand même de bien retracer les principes en tout cas pour l'instant de l'écoute globale donc l'objectif de l'écoute globale il y en a plusieurs il manque un S d'abord donc ne pas pénaliser les apprentis dont l'oreille n'est pas encore développée et c'est vrai que moi-même j'étais confronté à ça quand j'étais petit c'est-à-dire que je n'avais vraiment pas une bonne oreille on va dire suffisamment formée et du coup sur les vieilles dictées mélodiques qu'on faisait c'était impossible d'entendre je ne comprenais pas pourquoi simplement ça montait ou ça descendait on avait un mouvement ascendant ou descendant c'est des choses que je n'arrivais pas à entendre donc l'écoute globale elle permet en fait à travers un texte global de pouvoir trouver des éléments de réponse ailleurs soit plus loin soit avant dans la ligne mélodique ou soit en dessous ou au-dessus dans d'autres instruments donc du coup ça favorise plutôt l'esprit logique de repérage aussi dans une partition en plus de bien sûr l'oreille on est aussi quand même là pour évaluer la capacité à trouver si ça monte ou si ça descend mais aussi du coup ça permet d'évaluer la partie logique quand même la lecture logique d'une partition et donc de favoriser comme je le notais les liens entre l'analyse musicale la culture le chant l'écoute les dictées qu'on faisait de hauteur de rythme de timbre et les lectures verticales horizontales alors moi je un peu dans l'idée du terme de formation de passage de solfège à formation musicale c'est vrai que j'aime bien dans le vocabulaire que j'utilise l'adapter aussi à des formes ludiques donc bon par exemple moi dans mon école de musique il n'y a pas de devoir il n'y a pas de cours il n'y a pas d'élèves ce sont que des des entraînements des apprentis et et des séances et donc quand je réalise des écoutes globales j'aime pas noter le mot dicté donc souvent quand on est sur des sur des trouver des hauteurs je note prise de notes et quand on est sur des rythmes je note prise de rythme voilà je note pas forcément dicté de notes et dicté de rythme parce que ça ça peut faire un peu peur je note prise de hauteur et prise de rythme ça permet vraiment de aussi pour les enfants de de différencier les différents paramètres de la musique donc la hauteur la durée et puis après bon on est sur le timbre on peut rechercher des instruments alors on n'a pas encore intégré mais on pourrait très bien imaginer que dans le dans l'écoute globale on demande aussi des nuances pour pour évaluer les capacités à retrouver les intensités qui est le dernier paramètre de la musique et donc le dernier objectif c'est de permettre de récupérer de la musique face à une situation réelle en autonomie imaginons un enfant qui souhaite jouer dance monkey chez lui il trouve pas la partition alors bon maintenant avec internet on trouve quand même beaucoup plus de choses mais il veut récupérer les hauteurs les rythmes et bien il est dans une situation beaucoup plus autonome s'il a pratiqué l'écoute globale dans sa structure d'enseignement et donc favoriser la notion de globalité ça c'est quelque chose aussi qui est cher à nos textes officiels transversalité globalité voilà c'est des choses qui sont qu'on nous demande de réaliser donc là forcément l'écoute globale c'est l'exemple parfait de l'épreuve qui essaye de lier tout ce qu'on peut faire en formation musicale et même en formation instrumentale et à l'orchestre donc les avantages et les inconvénients donc d'abord l'écoute globale elle permet de valoriser l'apprenti parce qu'on va utiliser des musiques on peut utiliser des musiques un peu à la mode on l'a vu il y a quelques années dans l'écoute globale du roi lion par exemple qu'on avait utilisé mais voilà il y a plein de musiques qu'on peut réutiliser par rapport à l'écoute globale et puis l'enseignant il est aussi valorisé parce qu'en général du coup on utilise des musiques qui peuvent plaire aux enfants et puis du coup ça motive alors que bon vous savez bien qu'une dictée réaliser une dictée qui ne rappelle rien aux enfants qui font qui ne font penser à rien de particulier c'est vraiment abstrait alors que vraiment utiliser du concret ça motive les enfants les adultes tout le monde tout le monde est investi alors bon il y a des inconvénients quand même c'est sûr donc d'abord comme je le disais en préambule quelle formation souvent voilà c'est ce qu'on dit bah ouais les coups de global ok mais moi je ne sais pas du tout comment aborder les choses qu'est-ce qu'il existe comme livre comme référence comment je fais pour apprendre ça aux enfants pour leur donner des techniques de réussite quel matériel je dois utiliser voilà donc c'est vrai que ça demande quand même d'avoir des connaissances assez complètes et de connaître presque sur les bouts des doigts le programme de formation musicale parce que on doit savoir à quel niveau par exemple on ne va pas mettre croche triolet double sur un niveau de début de deuxième cycle donc parfois on peut entendre une musique se dire tiens ça ce serait bien de le faire en écoute globale donc de retrouver la partition et en fait quand on cherche la partition on se rend compte que c'est trop compliqué que les rythmes ne sont pas adaptés ou qu'il y a trop d'intervalles d'yjoint donc ça demande quand même pour éviter de perdre du temps de connaître sur le bout des doigts les différents programmes pour chaque niveau qui sont requis par la CMF ou bien par les structures quel support donc ça je ferai des propositions tout à l'heure mais il existe quand même pas mal de livres qui sont très intéressants et puis quel matériel alors aujourd'hui on est moins en difficulté par rapport à ça puisque les écoles de musique sont mieux dotées en tout cas de matériel mais on en a encore sur le territoire qui ont du mal qui fonctionnent encore avec des lecteurs CD tout simplement techniquement on ne peut pas faire une écoute globale avec un lecteur CD aujourd'hui c'est quelque chose d'impossible on doit quand même pour faciliter la pratique de l'écoute globale c'est une enceinte Bluetooth avec une tablette et un fichier MP3 qui nous permet de revenir en arrière ou bien d'aller en avant c'est quand même très compliqué de préparer des MP3 qui se coupent tous les 10 secondes et de faire un MP3 avec l'enchaînement et de faire voilà c'est quelque chose de très lourd donc il vaut mieux avoir un seul fichier audio en plus ça prend moins de place sur les disques durs et puis d'aller en arrière en avant via l'ordinateur donc voilà ça demande quand même d'avoir ce matériel là c'est peut-être le plus contraignant finalement parce que quand on a des enseignants qui n'ont pas forcément d'atomes crochus avec l'informatique ça peut être un obstacle important et puis le dernier obstacle ce que j'entends souvent parler c'est la gestion du temps c'est à dire qu'on dit ouais mais moi il me reste 5 ou 10 minutes dans une séance de FM aujourd'hui les séances de FM elles durent bien plus souvent 1h ou 1h15 que 1h30 comme on avait encore il y a 10 ans donc on a de moins en moins de temps pour les réaliser avec de plus en plus de niveaux doubles aussi à gérer donc on a de moins en moins de temps et donc dans la séance quand il reste 5 minutes on a plus vite fait de dire prenez un cahier de portée on commence par un dos je joue 5 notes et vous trouvez les 4 notes qui suivent alors que bon mettre en route l'ordinateur mettre en route l'enceinte mettre en route le fichier faire sortir les feuilles distribuer les photocopies expliquer à quel endroit il y a un cadre il y a un trou et qu'il faut récupérer à cet endroit là les hauteurs et pas les rythmes et inversement et bien ça prend beaucoup plus de temps que de faire une simple dictée donc c'est vrai que au niveau de la gestion du temps c'est aussi un gros inconvénient et je parle de la gestion du temps en séance mais il y a aussi la problématique de gestion du temps de préparation pour le prof de FM et là il y a un grave problème pour moi en France c'est que le prof de FM n'est pas assez considéré pour moi il devrait être mieux valorisé même qu'un prof d'instrument peut-être en ayant des primes spécifiques parce qu'il passe quand même s'il veut bien faire son travail il passe quand même du temps et parfois bien plus de temps qu'un prof d'instrument pour préparer s'il veut bien préparer ses cours s'il veut participer être aussi au centre des projets pédagogiques de l'établissement puisque c'est aussi ce qu'on demande que le prof de FM soit un peu le pivot de l'établissement pour faire les liens aussi avec ce qui est appris dans les cours d'instrument voilà donc ça c'est quand même quelque chose c'est une diapo importante voilà d'identifier les avantages et les inconvénients ça permet de bien poser les choses aussi avant de parler de l'écoute globale alors les méthodes utilisées maintenant donc d'abord pour les hauteurs donc la mélodie donc c'est des méthodes qu'on utilise de toute façon quand on faisait les anciennes dictées est-ce que ça monte est-ce que ça descend donc c'est ce qu'on appelle le sens pour trouver les notes est-ce que est-ce que c'est conjoint ou est-ce que c'est disjoint est-ce que c'est très disjoint ou est-ce que c'est peu disjoint donc voilà on va poser ces questions-là qui forcément font appel à des notions de champ de champ intérieur qui forcément aussi font appel à du lien avec l'analyse voilà on va peut-être si on a trois dièses à la clé et puis qu'il y a un élève qui écrit à un moment donné un ré bémol bon c'est peut-être un petit peu décalé voilà donc c'est connaître le principe des tonalités quand on a des dièses souvent on reste avec des dièses si on doit rajouter un diès c'est le 4 si j'ai trois dièses ce sera le quatrième dièses parce que c'est le tableau des tons voisins donc c'est aussi réussir à lier ça avec l'analyse et alors c'est pour ça que moi je suis assez favorable le texte d'écoute globale de l'analyser quand même un peu avant de trouver la tonalité etc alors au niveau de la CMF nous notre notre credo c'est plutôt de faire l'analyse sur le champ c'est ce qui a été décidé la partie analytique se fait sur le champ mais la partie analytique sur l'écoute globale me paraît importante pour pouvoir réussir l'écoute globale pour moi ça fait partie de la globalité et nous sur le terrain ici dans la région de toute façon on n'a pas le temps par rapport au passage des jurys de faire passer la théorie à l'oral on a trop de on a souvent trop d'élèves qui passent en même temps donc on préfère quand même faire la théorie sur des épreuves écrites après trouver les instruments donc bon ça c'est c'est primordial pour moi mais bon j'entends des fois des écoles qui disent moi j'ai pas le temps de faire écouter de la musique en FM c'est quand même pour moi quelque chose d'assez grave chaque séance de FM il doit y avoir au moins une écoute il doit y avoir même si c'est trois minutes mais faire écouter je sais pas un concerto pour trompette et puis identifier quel est l'instrument qui est mis en avant c'est la trompette mais pour moi il doit toujours y avoir une écoute pour justement permettre d'identifier les timbres et puis on peut aussi trouver parfois les timbres avec l'ordre des instruments sur la nomenclature d'un conducteur si on cherche l'instrument qui est noté sur la première portée tout en haut et puis que l'élève note timbal c'est peut-être pas logique donc du coup ça permet aussi d'aborder ces notions-là comment sont rangés les instruments dans un conducteur voilà les grands principes d'écriture musicale en fait en fin de compte et puis bien sûr sa propre expérience personnelle et les pratiques d'orchestre de chaque apprenti donc ensuite pour les rythmes pour les durées donc l'utilisation de rythmes connus et lus donc c'est ce que je disais il faut vraiment que ce soit en lien avec le programme de chaque niveau trouver la pulsation le placement des temps savoir différencier le binaire et le ternaire bien comprendre ces principes toujours le lien avec l'analyse bien avoir conscience que l'articulation la note piquée ou la note lourée elle a un impact sur la durée mais elle n'a pas d'impact sur le rythme donc ça parfois c'est un peu compliqué à comprendre mais c'est dans des textes réels concrets qu'on va pouvoir faire comprendre ça aux apprentis et puis le dépistage de faute lui va être un peu un résumé alors il demande de la concentration mais voilà il a un résumé de tous les éléments qui ont été abordés précédemment alors j'ai des exemples concrets à vous montrer par rapport à différents niveaux alors j'ai pris des exemples par rapport aussi à des pages pour ne pas avoir trop de pages parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est aussi parfois une contrainte c'est à dire qu'on a déjà vu par le passé des écoutes globales qui faisaient une dizaine de pages donc ça peut vite être contraignant à distribuer aux enfants à photocopier évidemment sur les structures c'est beaucoup de papier sur en fait le problème c'est que comme on a toutes les voies si on veut utiliser un conducteur notamment en fin de deuxième cycle on est obligé parfois de laisser les voies au-dessus parce qu'elles donnent des indices pour trouver des solutions c'est ce que j'expliquais tout à l'heure donc c'est parfois important quand même de laisser le format conducteur avec toutes les pages mais c'est vrai que nous c'est quelque chose qu'on essaye de réfléchir aussi dans la commission CMF de limiter le nombre de pages c'est compliqué parce que je vous laisse imaginer prendre en compte tous ces éléments de niveau de temps de pages de lien avec le programme au niveau du rythme au niveau de l'analyse des tonalités parce que des fois il faut transposer les choses par exemple en fin de premier cycle moi je n'aime pas avoir des textes qui ont trop d'altération à la clé donc si on se retrouve avec des textes avec quatre dièses il va tout de suite falloir le transposer avec un dièse ou un bémol donc il faut sur Audacity changer le MP3 pour qu'il soit adapté etc donc c'est des complexités qui sont parfois lourdes pour les bénévoles aussi que nous sommes donc j'ai pioché dans des annales CMF voilà en 2013 en 2011 en 2012 et puis vous allez voir après je l'ai passé rapidement ça ne va pas durer ça va durer à peine cinq minutes parce que je n'ai pas forcément envie de je préfère qu'on prenne le temps sur le débat donc je ne vais pas faire écouter les extraits MP3 donc j'utilise le livre moi souvent les livres La dictée en musique alors c'est un peu contradictoire parce que ça s'appelle La dictée en musique mais en fait ce sont vraiment des exercices d'écoute globale puisque c'est extrait d'œuvres du répertoire et c'est un donc c'est un livre ça existe en cinq volumes je crois non sept volumes même donc j'en parlerai tout à l'heure un petit peu comment c'est comment c'est organisé voilà donc voici des épreuves qu'on a pu faire par le passé donc ici alors moi j'ai le petit bandeau mais je crois que c'est 2CF 2000 je ne sais pas si je peux bouger mon bandeau ah ouais 2CF 2013 donc on voit ici l'intérêt de cette écoute de cette écoute c'est que ça ne prend pas beaucoup de place puisqu'on a deux voix piano et une voix supérieure donc ça ne prend pas trop de pages par contre j'ai aussi un retour du terrain et on pourra en parler après sur la difficulté alors là c'est en 2CF donc c'est peut-être un peu moins grave mais en fin de premier cycle de mélanger trop rapidement ou d'enchaîner trop rapidement les prises de hauteur avec les prises de rythme c'est-à-dire que là on a un cadre où il faut trouver les notes et les rythmes en même temps les hauteurs et les rythmes il n'y a rien d'écrit donc en fait c'est blanche noire sur Dossi je crois juste après il faut placer une altération donc c'est le Fa dièse qu'il faut écrire ici juste après il faut trouver les rythmes en même temps il faut placer deux altérations en dessous en clé de Fa et juste après il faut encore trouver deux notes en clé de Fa et moi j'ai le petit bandeau donc je ne vois pas mais là il y a encore une note à trouver ici en clé de Fa donc peut-être que ça ce serait bien d'avoir votre retour aussi peut-être que les choses s'enchaînent trop vite parce qu'en chaque mesure il y a quelque chose à trouver et ça demande peut-être trop de concentration c'est un peu trop incisif en fait en termes de réflexion pour passer d'un élément à un autre donc on pourrait peut-être avoir plutôt se concentrer sur une partie de prise de hauteur sur 16 mesures et une autre partie sur une prise de rythme de 16 mesures mais en fonction des textes parfois c'est vraiment compliqué à anticiper ce genre de choses parce qu'on va avoir des réponses qui vont être notées avant ou après donc c'est toute la difficulté et puis du coup ça va aussi allonger je parlais en termes de nombre de pages ça va allonger l'épreuve donc il faut réussir à jouer avec tous ces éléments et parfois c'est un peu compliqué ici bon ben c'est la suite ici en fait c'est 4 doubles et 2 croches c'est assez facile à trouver alors on essaye aussi pour pas trop donner d'éléments de réponse de décaler la superposition avec la voix du bas parce que sinon on retrouverait voilà on pourrait retrouver facilement donc c'est vrai que ça fait comme je disais tout à l'heure on fait appel à l'esprit logique de l'enfant mais en même temps on met quand même on met des petits pièges c'est à dire que voilà on décale ici les rythmes où on va si la réponse est trop évidente sur les voix du dessus si par exemple il y a 5 instruments qui jouent à l'unisson et qu'on doit faire trouver la voix en prise de hauteur et bien on va quand même gommer les voix du dessus en fait on va mettre du blanc ou du gris en toute rigueur pour voilà on fait appel à l'esprit logique mais parfois quand c'est trop simple on gomme quand même certains éléments voilà donc quelques exemples je passe alors ici j'ai noté quoi donc c'était la correction voilà donc c'est ce que j'ai j'ai dit tout à l'heure alors aussi il y a la question du barème qui est parfois compliquée à prendre en compte moi j'aime bien ne pas mettre un barème au temps ou à la note parce que c'est important d'évaluer le global aussi le mot global il est important finalement donc vous voyez là par exemple il y a 6 temps 3 points alors est-ce qu'on fait un demi point par temps et bien moi je n'y suis pas favorable en fait moi je considère que mettre autant de points pour les noirs que pour le triolet les 4 doubles et l'accroche pointée double et bien c'est trop donc après chacun doit s'approprier l'épreuve dans son centre d'examen ou dans son établissement pour répartir les points comme il l'entend en fait encore une fois on est bénévole donc on pourrait tout détailler mais ça nous prendrait un temps fou à faire sur chaque épreuve mais je pense que là sur les 6 points on pourrait donner 4 points pour l'accroche pointée double les 4 doubles et le triolet et puis 2 points pour les 2 noirs et la demi-soupir croche et puis après peut-être que quelqu'un va noter croche pointe croche double il va oublier de noter le point et puis là il va noter croche 2 doubles et il va noter 2 croches donc est-ce qu'on compte des points pour les 2 doubles qu'il aurait trouvé sur Faemi ça c'est à la libre appréciation je vais dire de chaque jury on ne peut pas non plus rentrer dans ce détail là mais peut-être qu'un jour on pourrait aussi former l'ensemble des équipes pédagogiques en FM mais ce serait un travail très lourd donc après je pense qu'il faut laisser aussi cette liberté à chacun mais en tout cas moi je suis contre un point pour une note et un point pour un rythme et dans les prises de hauteur je pense qu'on en a un petit peu plus loin c'est pareil un point par note je ne suis pas forcément favorable ici on a 4 notes à trouver il faut aussi prendre en compte le décalage c'est à dire que si l'élève a une erreur sur la première note et bien il faut pouvoir lui compter des points et le valoriser et lui compter une erreur sur la première note mais lui compter tout bon sur le reste si le sens est respecté et les intervalles également donc c'est aussi en ce sens là qu'on doit qu'on doit être vigilant dans les corrections et du coup ce que je disais tout à l'heure ça prend beaucoup plus de temps pour un prof de FM s'il veut tenir compte de tout ça pour corriger les épreuves d'écoute globale en tout cas voilà donc là il y avait un autre exemple d'épreuve où il fallait ici chercher le rythme en même temps les notes les hauteurs ici les notes donc vous voyez je n'aime pas le terme note parce qu'en fait une note c'est aussi un rythme donc moi je préfère dire des hauteurs et des rythmes mais voilà bon je passe rapidement là on avait une difficulté en fait dans la présentation je crois que je l'avais noté sûrement on n'a rien un petit peu c'est que c'était une clarinette en la qui était à prendre donc on évite aussi d'avoir des instruments transpositeurs enfin en tout cas on les met mais on les écrit en nut et donc c'est une note difficulté c'est que parfois les enfants peuvent entendre les notes de leur instrument enfin moi si j'entends un sax salto jouer évidemment je ne l'entends pas en nut je l'entends en mi bémol puisque j'entends presque les clés sur lesquelles il appuie en plus donc je vais être un petit peu décalé donc ça c'est aussi une difficulté à laquelle il faut tenir compte dans l'écoute globale voilà je passe rapidement comme je vous l'ai dit sur ces épreuves pour qu'on ait le temps après ici on a une épreuve de fin de premier cycle sur deux voix donc c'était de mémoire une flûte et un trombone non un sax salto et un trombone je crois qu'ils jouent en même temps donc on a la difficulté d'avoir deux voix en même temps mais on essaye de ne pas le mettre beaucoup en fait dans une épreuve et puis ici cet enchaînement comme je disais tout à l'heure qui est peut-être un peu rapide entre les deux mesures alors on a voilà là c'est les solutions il y a quelque chose aussi qu'on essaye d'appliquer au sein de la CMF c'est qu'on ne peut pas tout évaluer dans une épreuve donc là à cette époque-là je me souviens que dans cette épreuve des coups de global il y avait une partie binaire et une partie ternaire on essaye d'évaluer à la fois le binaire et le ternaire peut-être que c'est quelque chose sur lequel on reviendra peut-être que voilà dans la prochaine écoute globale il n'y aura que du binaire parce qu'on ne peut pas tout évaluer finalement et si on veut laisser le temps et enlever ces enchaînements de mesures qui se font rapidement et bien on doit faire des sacrifices choisir c'est renoncer donc on n'évalue pas tout voilà ça c'était aussi une autre épreuve des coups de global un peu compliqué avec une partie de caisse claire où il fallait prendre du rythme ici et donc là on avait du ternaire aussi c'était croche noir trois croches noir croche noir croche voilà donc c'était un peu compliqué aussi en fin de premier cycle mais après c'est ce que disait Ludovic en introduction chacun doit s'approprier l'écoute globale et il peut la modifier à sa guise mais Ludo excuse-moi il y a des petits problèmes par rapport à ça et j'en parlais dans l'introduction tout à l'heure des méthodes c'est que s'approprier l'épreuve ça veut dire bien sûr qu'on vous envoie les épreuves sur MuseScore ou sur un format XML qui peut être édité sur les logiciels d'édition musicale mais quel pourcentage aujourd'hui des enseignants de formation musicale savent utiliser un logiciel d'édition musicale pour le transformer quel temps ils ont quelle valorisation ils ont pour le faire aussi quelles considérations ils ont et puis il faut aussi changer l'audio donc ça veut dire qu'il faut pouvoir aussi manipuler des logiciels de montage audio type Audacity si on veut changer peut-être couper changer des rythmes etc ça demande quand même une complexité et des compétences qui sont assez importantes mais bien sûr qu'idéalement c'est des choses qu'il faudrait faire voilà donc là on a une autre écoute globale alors il y a la réponse par exemple il y a quelque chose qui est simple je vous montre voilà ici il fallait trouver les quatre doubles croches en fin de premier cycle bon bah c'était les mêmes que les précédentes Rémi Dola Rémi Dola Rémi Dola il fallait réécrire la même chose bien je peux vous dire que quand on l'a fait nous en centre d'examen cette épreuve d'écoute globale il n'y a que 50% des élèves qui l'ont trouvé donc je trouve ça quand même assez grave de ne pas être capable de repérer qu'on a trois fois le même temps ici sur la partie supérieure en fait 50% pour moi c'est beaucoup trop peu il y a un esprit logique qui n'est pas assez acquis pour des fins de premier cycle à ce niveau là voilà donc voilà ça c'était la réponse et donc ça ce sont les livres des extraits du livre que je parlais tout à l'heure la dictée en musique de Benoît Méhue donc le livre est divisé en quatre parties on a une première partie avec des prises de hauteur donc voilà comment ça se présente c'est très bien fait moi je trouve que en plus il y a de la couleur la partie alors en plus la partie est notée toute seule ici donc là c'est pour ça que ça s'appelle un peu la dictée en musique parce qu'on ne peut pas céder au niveau de la verticalité des voies supérieures ou des voies inférieures par contre on peut céder de ce qui se passe un peu plus loin ou un peu avant voilà par exemple on va dire à l'élève regardez à cette mesure là il y a un dobé quart donc peut-être qu'à d'autres endroits il va y avoir des dobé quart par contre là il y a aussi un si bémol peut-être qu'on peut le retrouver le si bémol par contre si tu écris un la bémol ou un sol dièse c'est peut-être moins probable ensuite on a un exercice ici donc la deuxième partie ce sont des prises de rythme des prises voilà de durée donc c'est pareil on va lui dire bah regarde ici il y a noté noir pointé deux doubles alors c'est peut-être un rythme qui va être amené à revenir et puis si tu vois quatre notes dans une mesure quelque part comme ici par exemple bah peut-être que ce sera ce rythme là voilà essaye de réfléchir par rapport à ça alors en toute rigueur c'est pas du tout ce rythme là mais parfois c'est aussi rigolo de les mettre sur des fausses pistes mais c'est voilà c'est tout le jeu de l'écoute globale finalement voilà et puis là ils vont écrire dans cette mesure là ils vont écrire deux croches noires et on va leur dire non ça marche pas deux croches noires ils sont dans une mesure à trois temps soit logique voilà et puis après on a dans ce livre là on a des on a aussi toute une partie sur des reconnaissances d'instruments toute une partie sur des reconnaissances harmoniques des accords et toute une partie sur des dépistages de fautes et une dernière partie qui mélange tout ça et donc on a le premier volume pour moi qui est vraiment utilisé plutôt en première année le deuxième volume qu'on utilise en cours de premier cycle le troisième volume qui s'utilise à partir de la fin du premier cycle et en cours de deuxième cycle et le quatrième volume qui s'utilise pour moi en fin de deuxième cycle voilà j'en ai terminé là je pense que c'est suffisant pour parler des différents des différents intérêts de l'écoute globale après par rapport à cette année comme le disaient Ludovic et puis Loïc on n'a pas encore trop avancé sur ce qu'on va proposer cette année mais on va avoir un comment dire un lien avec les autres épreuves qu'on vous a présentées donc la globalité elle est plus large dans la mesure où elle fait appel aussi au chant aux lectures et tout ça et c'est c'est quelque chose d'assez conséquent à préparer on est un petit peu à la bourre sur le sujet sur la question mais c'est des belles des belles perspectives voilà j'en ai terminé merci Maxime pour la qualité de ton exposé qui est apprécié je pense par l'ensemble de l'auditoire un frère de nos collègues qui vont intervenir je voulais retenir deux choses dans ton propos c'est que tout d'abord on ne parle pas d'une révolution pédagogique puisque ça a été rappelé on parle d'une pratique qui existe depuis 1977 la France de Giscard d'Estaing et pour laquelle certains d'entre nous n'étaient pas encore nés dans ce webinaire le deuxième le deuxième propos c'est que l'écoute globale si on vous pose la question en tant qu'enseignant ou en tant que chef d'établissement il faut tout simplement répondre que l'écoute globale c'est d'abord donner du sens à notre pratique musicale c'est avant tout ça j'ai juste une anecdote à vous signifier je fais partie de ce corpus d'élèves instruit à la fin des années 90 et au début des années 2000 qui a bénéficié d'un enseignement segmenté mes différents enseignants des femmes ont bien fait les choses mais ont chapitré tout un tas de choses depuis les armures un autre chapitre pour la tonalité un autre chapitre pour les tombe voisins et tellement bien que j'ai appris la clé de sol sur un livre la clé de fa sur un autre ouvrage et ce n'est qu'à l'âge très avancé de 18 ou 19 ans en me mettant devant un piano que j'ai compris que la clé de sol était le prolongement de la clé de fa et la clé de fa le prolongement de la clé de sol voilà jusqu'à présent m'a toujours fait apprendre les clés séparément sans aucun lien et j'ai trouvé ça en devenant adulte et un peu plus mature très dommageable à ma culture musicale et à ma façon de comprendre les sons et les auteurs et je ne parle même pas auprès de mon rapport à la direction d'orchestre quand il a fallu tout gérer dans un même conducteur c'est un exemple parmi d'autres c'est important ce que tu dis Loïc et ça rejoint tout à fait ce côté globalité et je trouve que souvent on a des remarques d'enseignants qui me disent oui mais la clé de fa c'est trop compliqué pour des enfants de première année mais commençons par leur dire on apprend juste dos et six aigus en clé de fa pour qu'ils comprennent que c'est le même dos et six grave que la clé de sol et sur deux portées est comme à la Renaissance où il y avait 16 lignes sur la portée c'est simplement ce principe là c'est juste qu'il y a une ligne entre la clé de sol et la clé de fa qui est la ligne du dos et moi j'ai déjà eu des enseignants qui m'ont dit mais non attends Maxime on ne peut pas faire apprendre les notes de clé de fa dans l'aigu puisque les enfants ne connaissent même pas ne savent même pas lire des notes à cette hauteur là dans l'aigu en clé de sol et comme je les fais lire deux notes en dessous de la clé de sol en clé de fa comment veux-tu qu'ils lisent les notes de clé de fa s'ils ne les ont pas encore appris en clé de sol et ça c'est un témoignage de ce qui se passait il y a trois ans donc on n'est pas on n'est pas sur une planète Mars et donc c'est important que chacun s'approprie aussi des programmes et que dès la première année on puisse expliquer aux enfants qu'on apprend le dos aigu de la clé de fa et le dos et le si voilà excuse-moi je te coupe mais je voulais rebondir là-dessus c'était donc un exemple parmi d'autres et tout mon enseignement a été segmenté de cette façon-là donc pour le coup ça manquait complètement de sens afin que chacun puisse intervenir pour ceux qui sont sur ordinateur vous pouvez presser la barre espace comme un Taki Walkie ça va déverrouiller votre micro et quand vous relâchez la barre espace le micro raccroche sinon vous pouvez appuyer sur le curseur de votre micro c'est en bas à gauche de façon à pouvoir prendre la parole cependant il serait judicieux que tout le monde ne vaut pas les micros au même temps sinon on va être dans un cafard de la homme générale vous avez la parole chers collègues et confrères oh oh personne ne veut parler c'est tant qu'il y ait des questions alors du coup je vais prendre la parole c'est vrai qu'on pour aller un peu plus loin en fait on parle de globalité et ce que disait Maxime ce que disent Loïc c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont des problèmes avec la lecture de clés il y en a qui n'en ont pas moi j'ai des enfants qui ont 6 ans maintenant et 9 ans et ils ont tous les deux différentes approches on va dire de la musique et le petit dernier bah oui lui lit les clés de fa et la clés de sol sans problème on va dire mais en effet cette notion d'auteur et derrière arrive en pédagogie en fait une autre problématique qui est la différenciation c'est vrai qu'on parle de globalité mais un cours ce sont des élèves tous différents et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé sur un mode global et non plus sur un mode ce qu'on appelait élémentarisé c'est-à-dire dans de l'eau qui fait aussi son effet de Millac Gartenot enfin voilà bien avant etc c'est parce qu'en fait on essayait que tout le monde fasse la même chose et arrive au même niveau au même moment alors qu'en fait il y a des enfants qui vont être très forts en rythme et pas du tout en lecture de notes et c'est pas pour ça qu'on va les massacrer en disant il faut que tu apprennes ta lecture de notes parce que ça va venir plus tard et c'est vrai que cette notion il y a aussi la réforme en fait de 92 du chemin d'orientation pédagogique qui dit qu'on fonctionne par cycle et non pas par intracycle c'est-à-dire qu'en fait on donne la capacité à l'élève mais alors après évidemment sur le terrain mais sur les terrains quels qu'ils soient je veux dire on ne parle ni d'associatif à la CMF ni des conservateurs territoriaux ni des classés c'est vraiment là aussi globalisé parce que finalement cette problématique elle est partout cette notion qu'en fait évidemment d'une année sur l'autre on n'a pas forcément le même prof ou on n'a pas la capacité de suivre les élèves sur trois ans et donc de projeter l'élève sur trois ans donc en fait c'est toute cette problématique que nous en tout cas à la CMF à travers nos épreuves alors en plus on fait des épreuves de fin de cycle donc c'est-à-dire d'une année et pas d'un cycle donc là déjà même nous on est un peu même là ça ne fonctionne pas très bien il faudrait qu'on fasse des épreuves sur trois ans voilà mais c'est vrai que toutes ces problématiques-là de toute façon c'est bien qu'on en parle et c'est bien que vous en parliez entre vous entre pairs et aussi que voilà que vous essayez derrière de lire de lire et de alors ça voilà ça prend du temps mais d'expérimenter aussi avec vos élèves les élèves aussi apportent aussi des choses à apporter pour en effet évoluer évoluer enfin c'est pas un terme d'évoluer mais en fait en tout cas que le but comme disait Loïc c'est d'arriver à ce que qu'est-ce artistiquement mon élève en tire de tout ça est-ce qu'il y a une raison de lire de savoir super bien lire la clé de sol ou la clé de fa ou toutes les clés mais si on n'en fait rien voilà c'est du coup c'est un exercice d'acrobate et de cirque mais derrière c'est comment nous professeurs on arrive à accompagner les élèves dans comment tu utilises ce que tu apprends avec l'instrument avec la pratique de chambre avec la pique d'orchestre avec la création etc et c'est là aussi évidemment qu'à la CMF on a 4 UV mais comme on dit tout le temps ces 4 UV peuvent être mélangés mixés l'idée c'est qu'on jette des bases et chacun peut derrière s'en emparer alors voilà Maxime le dit aussi c'est pas simple là je vois une personne qui dit qu'elle a évidemment elle n'a pas de matériel elle n'a même pas un lecteur CD alors quand on parle de transformer avec un ordinateur etc mais en fait toutes les classes sont diverses et il y a plein d'applications qui existent d'ailleurs il y a la mallette qui est enfin sortie sur CMF Média je ne sais pas si vous avez vu ça où en fait il y a toute une liste de logiciels qui existent logiciels adaptés à la pédagogie où dedans il y a du libre du gratuit du payant mais en fait il existe plein de choses plein de petites applications même sur le téléphone ou avec un téléphone on s'amusait l'année dernière fois à faire ça en musique sur le téléphone il y a un métronome et ce métronome il est aussi séquenceur ça veut dire qu'en fait j'ai des petites cases et le métronome au lieu de faire qu'un seul bruit il peut faire d'autres bruits et donc on a mis ça et puis derrière ça fait de suite un accompagnement et l'élève il peut faire une boucle et là c'est juste avec un téléphone portable voilà je voulais juste jeter une bouteille à la mer puisqu'on a besoin de se nourrir en fait intellectuellement des retours un peu du terrain alors je permettez je vais m'excuser plutôt de perdre ma maladresse je vois dans mon écran Alain Fava et François Palio messieurs qu'est-ce que vous pensez de tous ces propos et j'allais dire comment ça se passe chez vous éventuellement si vous pouvez nous faire un petit retour une après alors le micro se débloque avec la barre espace du clavier ou alors en bas à gauche il y a le curseur pour le mettre en route alors moi ce que je peux vous dire c'est que je ne suis pas enseignant donc je n'ai pas le rapport avec les enseignants qui se passent dans mon école de musique je sais qu'on essaie de pratiquer l'écoute globale mais ce qui nous manquait c'était certainement les supports on ne trouvait pas pas suffisamment de supports pour dire de travailler dessus ça c'était un manque c'est vrai que sur le site de la CIMF ouais mais en fait les supports sont des épreuves d'anal sur le site de la CIMF et elles sont déjà un peu complexes et en fait les épreuves d'anal elles permettent de comment dire j'aime pas ce mot là mais sanctionner une évaluation terminale et c'est bien d'avoir aussi une progression dans l'année c'est ça qui manque voilà et donc moi j'ai eu j'en ai discuté avec Amaury parce qu'avec Alain on est sur le même territoire à Burbure c'est pareil ils avaient en fait ils m'expliquaient qu'ils avaient pas de support ce que dit Alain est tout à fait vrai c'est que alors il existait il y a quelques années un livre qui s'appelait Au fil des notes qui était conseillé par la CIMF dans lequel il y avait un petit peu d'écoute globale mais c'était quand même pas c'est pas extraordinaire quoi donc peut-être que voilà moi j'ai donné un exemple de référence je l'ai mis dans la conversation mais il y en a d'autres qui existent il y a par exemple chez Lemoyne je crois qu'il y a un autre livre qui s'appelle La dictée avec des petites spirales reliées aussi qui est très bien fait il y a d'autres livres qui existent après c'est vrai que c'est aussi aux profs de FM d'aller chercher mais c'est ce que je disais au départ le prof de FM n'est pas assez considéré et il a un boulot dingue à faire qui est bien plus important que les autres profs et du coup si on commence à lui demander de s'investir sur toutes ces choses là c'est compliqué donc moi je sais que moi je travaille après c'est tout à fait personnel je travaille avec la dictée en musique donc c'est ce livre là que je vais un petit peu déployer sur les gens qui me demandent mais voilà ça peut être le Siciliano dans le Siciliano il y a un petit peu d'écoute globale ça peut être Hector l'apprenti Berlioz il y en a aussi donc en fait dans toutes les méthodes globales il y a un peu d'écoute globale mais si on veut faire que de l'écoute globale se concentrer là-dessus le livre la dictée en musique est bien après ça veut dire qu'il faut l'acheter aussi que c'est un investissement supplémentaire à la fois pour l'école pour le prof pour les élèves etc forcément quand on voit qu'il n'y a pas de lecteur CD dans certaines écoles et j'en ai tout à fait conscience il y a encore du boulot oui pour revenir là-dessus en fait c'est pareil on projeté mais on va y arriver oui c'était de faire intervenir justement les professeurs de l'association des professeurs de formation musicale qui sont pour la plupart les personnes qui produisent les manuels on a leur fond de catalogue à la CMF donc ils produisent la plupart des manuels et c'est vrai de se dire en fait chacun de ces professeurs prend le manuel qu'il utilise et comme disait d'ailleurs la présidente de la PFM elle disait mais en fait même si dans ces manuels il y a il y a des numéros de pages et on tourne la page en fait on peut s'en servir on peut s'en servir piocher dedans et aller vers une page revenir etc c'est pas linéaire mais c'est vrai que de faire intervenir ces profs pour présenter un peu les manuels pourquoi ils ont fait tel truc ça c'est Siliano etc voilà mais derrière aussi ce qu'on aurait voulu faire cette année justement pour accompagner ça c'était de se dire que le matériau même que nous on voulait proposer aux écoles on va y arriver on va y arriver au fur et à mesure l'année prochaine j'espère en tout cas pour les épreuves de cette année aussi un petit peu c'était de dire que c'est nous qui fournissons directement aux professeurs en fait cette notion de j'appréhende et des élèves j'appréhende en fait une écoute globale à travers les matériaux qu'on fournit et en fait à travers cette construction par les élèves et par le professeur mais c'est nous du coup qui devions et qui allons essayer de fournir en fait tous les éléments que ça soit de théorie de voilà même les éléments élémentarisés on va dire mais de manière globale voilà donc c'est un peu l'aide qu'on espère arriver à mettre en place plutôt que comme dit Maxime comme vous dites Alain de se retrouver finalement en fin d'année en mars avec la CMF qui envoie des épreuves qui sont qui sont qui sont comment dire je ne vais pas dire trop complexes mais qui sont tellement trop éloignés en fait de la pratique de l'année de la pratique de l'année donc essayons on va essayer de faire pas à pas et de dire ben voilà mais on parlait de l'évaluation c'est pareil comment est-ce que finalement à travers nos épreuves on explique sans expliquer en plusieurs pages sans faire des cours d'évaluation mais comment finalement l'évaluation se met en place au fur et à mesure par les épreuves qu'on apporte et la manière d'évaluer en fait qu'est-ce que j'évalue à tel moment mais on va y arriver on peut aussi imaginer ce qui serait top c'est qu'on puisse alors soit nous soit les les créateurs des méthodes directement mais qu'on puisse faire une petite vidéo genre un petit teaser où on présente les grands points de chaque méthode parce que quand on choisit une méthode aussi alors soit on va regarder sur internet maintenant il y a quelques pages de présentation dans les dans les les catalogues où on va au magasin de musique mais je pense que c'est tellement complexe qu'on a peut-être besoin d'avoir quand même ce créateur de méthode qui nous parle on lui donne une minute et il nous présente rapidement comment il construit sa méthode et sur quel élément il se base qu'est-ce qu'il évalue quels sont les points forts etc parce qu'il a raison Loïc on aime la musique oui c'est Delphine qui dit ça on aime la musique moi je l'ai utilisé c'est très très bien fait ça ressemble un peu au Siciliano mais je trouve que c'est encore mieux à tempo très bien destination musique c'est super aussi voilà et donc après nous on n'est pas là pour choisir une méthode plutôt qu'une autre ou la vendre parce qu'on va nous reprocher après de faire la promo d'une méthode plutôt qu'une autre mais on peut à la limite lancer un appel à projet à ceux qui veulent et bien après on peut le diffuser on peut faire un petit montage vidéo et puis envoyer ça aux profs de FM par exemple ça pourrait être une idée je vois qu'il y a des représentants de l'ISER et de la Vendée par du bon comment cela se passe ailleurs et qu'elles sont éventuellement vos retours aux observations bonjour alors moi je donc je suis en Sud-Vendée moi je suis coordinatrice je ne suis pas professeure de FM j'ai un peu enseigné la FM il y a quelques années donc nous on a une grosse école intercommunale donc il y a plusieurs enseignants en formation musicale et le constat qu'on fait c'est comme comme ce qui a été dit c'est donc l'écoute globale elle est plus ou moins pratiquée et il y a donc le souci du temps de cours ça c'est quelque chose qui revient le souci de la formation des enseignants je pense que voilà comme il y a des échéances de fin de cycle du coup ils se sentent un petit peu je pense pas sous pression mais en tous les cas ils veulent aussi du résultat tangible alors voilà et du coup je pense qu'on a des grosses disparités entre les enseignants entre ceux qui effectivement après au niveau des des supports enfin du matériel d'écoute on est en train d'investir dans des tablettes dans des enceintes etc donc on a des quand même parfois des différences de locaux avec des locaux plus ou moins bien dotés des salles puisque nous on a quatre sites d'enseignement donc ça dépend un petit peu aussi donc ça c'est des problématiques très pratiques et qui du coup jouent sur sur la sur le fait de en cours de faire ou pas de l'écoute globale et puis voilà donc problème de temps problème de formation le matériel un petit peu moins chez nous je pense qu'aujourd'hui on arrive quand même à avoir des choses intéressantes je pense qu'effectivement une formation déjà moi je vois quand j'écoute quand j'ai écouté la première partie de Maxime je me suis dit il faudrait que tous les profs que nous on a dans l'école entendent ça déjà pour les rassurer aussi sur sur ce qu'on peut faire et puis pas à pas arriver à quelque chose oui c'est ça en fait le but c'est aussi que les élèves enfin les apprentis s'approprient les choses et puis fassent le lien entre les choses parce que souvent comme je pense dans beaucoup d'écoles le lien n'est pas fait entre la pratique de l'instrument et et la formation musicale parfois certains parlent encore de solfège chez nous on a beau se battre c'est pas trop les profs mais les élèves les parents c'est voilà et puis c'est un peu la contrainte donc il y a vraiment un gros travail à faire par rapport à ça du coup les webinaires sont en ligne donc vous pouvez les diffuser les diffuser les diffuser c'est vrai que derrière à la CMF comme je vous disais on est en train enfin c'est un des projets du bureau du mandat précédent mais de ce mandat aussi d'arriver vraiment à mettre en place des formations donc c'est pour ça qu'on est devenu on était data docké on avait du calliopi après derrière bon pour l'instant l'autre problème c'est qu'on n'a pas de salarié pour gérer tout ça donc ça traîne un peu mais en effet toute cette notion alors à chaque fois j'en reparle et on me dit ben oui mais Ludovic tu m'as dit ça il y a 5 ans il y a 4 ans il y a 3 ans bon mais c'est vrai que tout prend du temps ne serait-ce que par exemple la mallette de logiciel de logiciel on a commencé en 2015 à faire cette chose là et elle sera pas même maintenant donc en effet c'est du temps après on a cette notion de hardware enfin tout ce qui est tablette etc c'est vrai que c'est l'obsolescence aussi qui est un peu le problème en tout cas vis-à-vis alors des écoles mais aussi quand on pose cette question à une municipalité quand on va avoir des élus pour acheter tout ça déjà c'est un prix c'est un prix à l'entretien et puis c'est un prix aussi à l'obsolescence moi dans ma vie parallèle je crée des applications et je travaille avec les orchestres et les opéras en France et c'est vrai que quand j'arrive et que je leur dis que finalement il faut acheter la dernière tablette le dernier iPad parce que l'application qu'ils ont elle ne fonctionne plus et que derrière on s'aperçoit que finalement il n'y a plus de prise jack pour les iPads donc il faut acheter aussi des nouvelles les nouveaux écouteurs etc et c'est vrai que ça c'est un souci alors moi je suis très lofi aussi donc c'est vrai que tout à l'heure je parlais des téléphones portables il y a plein de choses à faire mais ça en effet ça serait alors avec le C'est fait des morans on avait commencé mais en tout cas d'arriver à montrer qu'avec pas grand chose on arrive on peut faire beaucoup aussi avec pas beaucoup d'hardware en fait et de software bien sûr il y en a pléthore mais ça voilà mais en fait c'est bien moi j'aime bien aussi ces webinaires même si on n'est pas nombreux aujourd'hui parce que ça fait aussi un retour de votre part qui nous permet de nous alimenter et même si évidemment on ne peut pas mettre en place on voudrait bien mettre tout en place rapidement voilà en tout cas c'est quelque chose qui reste en nous et qui permet en tout cas de faire évoluer nos propositions et d'orienter aussi la CMF dans ce sens là en tout cas merci il y a dans le chat des comment dire des ressources donc en fait je crois que quand j'enregistre je crois que je peux récupérer après les ressources et donc je les mettrai aussi je les mettrai en lien quand je vous enverrai quand je vous enverrai le lien vidéo je mettrai en lien les ressources qui ont été émises ici des ressources partagées sur le site de la CMF je ne me rappelle plus quels sont les documents les liens mis en ligne est-ce que ça existe ces méthodes qu'on a parlé là on aime la musique la tempo etc est-ce que c'est catalogué quel est-ce que oui totalement en fait il y a le catalogue qui vient en plus d'être enfin bon je ne vous parle pas de ce qu'on appelle le frontware bref mais en tout cas on a réussi à finir le front c'est-à-dire la façade utilisateur qui était moche et qui maintenant voilà maintenant elle est bien donc tout est fait et donc vous pouvez aller vous leur enverrez aussi le lien vous allez là-dedans vous tapez vous pouvez faire recherche par thématique FM et là tout ce qui était à la CMF donc généralement tout ce qui est sorti apparaît là-dedans et donc là après après bien sûr vous pouvez passer à la CMF quand vous voulez c'est un peu loin enfin ça dépend pour qui mais si vous voulez passer et bien du coup vous pouvez aussi consulter toutes ces méthodes qui sont à la CMF je crois que j'avais vu aussi qu'il y a un catalogue qui est édité par la CMF avec des références d'oeuvres justement qu'on peut utiliser il me semble avoir vu ça non dernièrement Ludo on peut utiliser qu'on peut utiliser où en fait il y a un document PDF qui est paru un peu comme les morceaux on appelle ça un morceau d'examen et avec plein de plein de références de méthodes pour la alors il y a pour la FM et il y a pour les différents instruments aussi ah oui on a commencé en fait à faire du coup mais c'est pas sélectionné quoi en fait on a commencé à extraire en effet comme on a fait pour les instruments les instruments vous savez il y a un répertoire qui se sort tous les ans avec où on sélectionne des examens de fin de cycle enfin des preuves enfin des morceaux qui doivent servir pour tout pas seulement pour les examens mais il y a aussi pas mal d'éléments qui restent parce que finalement le but de ça c'est de faire découvrir de la musique et de faire découvrir des compositeurs etc et en effet il y a toute toutes les méthodes aussi et ça les méthodes ça se périme pas alors entre guillemets mais donc du coup elles restent en effet sur le catalogue tous les ans il y a un catalogue spécial sur les méthodes d'instruments et on a commencé la FM aussi avec l'association professeurs de formation musicale ouais c'est ça non non mais c'est bien de les associer mais je pense qu'on va réfléchir aussi je vais essayer de voir on peut préparer un petit tableau avec quelques méthodes et puis en colonne peut-être les plus les moins sur quoi ça insiste et puis on essaye parce que c'est vrai que c'est une demande récurrente de savoir quel support on peut utiliser totalement bien écoutez il est 11h04 on a si vous avez d'autres questions sinon je ne sais pas je vous laisse voir plus de questions et bien voilà nous sommes pile dans les temps c'est génial et bien je vous souhaite une bonne journée un bon championnat si vous allez à Saint-Etienne pour le championnat national de barrasband c'est deux jours qui est complet concert complet dimanche complet voilà on a clôturé la billetterie donc voilà c'est un bel événement qui s'annonce et bien donc et puis nous donc d'ici le prochain webinaire en mars on vous envoie plein de choses on va essayer mais je pense qu'on est obligé d'y arriver parce que quoi qu'il en soit il y a tout de même les épreuves traditionnelles habituelles à finaliser et je vous donne donc rendez-vous au mois de mars merci beaucoup et merci à Loïc et Maxime au revoir bon championnat salut merci